Salut à tous, ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de face cam, all action. Alors j'y vais de temps en temps chez Action, j'achète 2-3 bricoles, mais pas suffisamment pour que ça nécessite vraiment de faire une vidéo dédiée. J'ai introduit en général les articles que j'ai achetés dans mes daily vlogs. Là j'y suis allée, parce que je sais qu'à cette période de l'année, ils commencent à sortir forcément les accessoires pour la rentrée, tout ce qui est agenda, papeterie, crayon. Et je trouve, vraiment, si vous entendez des cric, 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 cric. On a Jackie qui est là sur le tapis, donc c'est pas dit qu'il aille même derrière. Je disais donc que je trouve que chez Action, ils ont des articles très intéressants en matière de papeterie. C'est une des choses avec la déco que je préfère chez eux. J'y suis allée, j'ai bien fait, j'ai trouvé quelques petits trucs très sympas. Il y a également la déco, du tout venant, nécessaire pour la maison. Je vous montre tout ça tout de suite. Je commence avec ceci. Alors, il s'agit donc de plusieurs cadres. On en a un, deux, trois, quatre, cinq, six cadres de dimensions différentes. Je sais qu'il y avait, moi j'ai pris avec le bois très clair, l'entourage. Il y avait également le classique blanc. Ce sera dans le nouvel aménagement, si vous me suivez, de ma partie tournage, bureau, l'autre pièce en fait. Donc celui-ci était très intéressant. Vous voyez, rien qu'en mettant des éléments très neutres, là, c'est des insectes. Je trouve que ça rend déjà pas mal du tout. Cet ensemble de six cadres coûte 4,99 euros. Ça vaut le coup quand même. Je suis allée, il n'y a pas si longtemps que ça chez Ikea. Il y avait quasiment les mêmes, mais tu peux monter un petit peu le prix. Je crois qu'il y a une variation qui vient de se faire au niveau de la luminosité. Ce qui est normal, je suis en lumière naturelle. Alors, nous avons également cette map monde en toile de jute. Très jolie. Il faudrait que je retire peut-être le plastique que vous puissiez vous rendre mieux compte. Je n'avais pas vu, il y avait trois modèles différents, toujours autour des cartes de monde. Mais celui-ci, je trouvais celui qui était le mieux fait. Cette vintage map coûte 5,95 euros. On continue et là, on s'approche un petit peu de tout ce qui est papeterie, je vais dire. Nous avons ce tableau magnète avec le crayon. Très pratique. J'ai pris donc gold avec les petites maniètes qui sont roses. C'est toujours très pratique, on a la possibilité de l'accrocher. On peut le poser tout simplement sur la table. On a une partie liège pour venir accrocher, je ne sais pas, des mémos, des petites décos. Et cette partie qui est magnétique. Pour mettre, eux, ils ont mis quoi des petites photos ? Bref, c'est très très pratique. Et nous avons le crayon avec la petite gomme qui est juste au-dessus, sur le bouchon. Voilà pour cet article et je sais qu'il existait également en blanc. J'allais oublier le tableau blanc magnétique. 2,85 euros. Ensuite, cette petite map monde, elle était toute seule. Moi, je crois qu'il n'y avait plus que celle-ci. Je la trouve très belle également dans un bureau. Donc ça, ça risque d'aller aussi dans le bureau peut-être d'Eric, je lui demanderai. Je verrai. Elle est vraiment jolie. Ses couleurs jaune, vert et le côté bois, elle est bien faite. Vous savez que ça coûte très cher, les map monde chez Maisons du Monde ou bien dans des boutiques dédiées déco. Ça peut chiffrer très très vite. Celle-ci, le globe terrestre, coûte 4,99 euros. Alors, j'y allais déjà pour ça. Je voulais les ballons, les fameux ballons, une fois gonflés, qui forment des chiffres et qui sont assez beaux au niveau déco. Il me fallait le 1 et le 2 pour, si vous me suivez, je vais faire une photo sur Insta. Par rapport au fait que je sois passée aux 12 000 abonnés, donc 12K. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai un petit doute. J'ai mis du temps déjà à trouver. Il y en a plein, plein, plein. Je n'arrivais pas à trouver le 1. 86 cm quand même de hauteur. Je vous montre après. J'ai pris une petite pompe parce que je ne me voyais pas souffler dedans. J'ai pris la petite pompe qui va avec. Je n'ai jamais, jamais testé ces ballons. Combien coûtent les ballons ? Ah, les ballons chiffres coûtent 1,99 euros. Donc, l'unité. Pour aller avec, j'ai choisi ça en espérant que l'embout soit adapté. Mais bon, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Je crois que c'était 89 centimes. On verra bien. Là, on est sur du plastique. Je continue avec ce carnet. If you believe you can. Je trouve que les couleurs étaient jolies. Ça fait comme une aquarelle. Tout simple. Nous sommes sur des lignes. Voilà. Ça, je n'arrête pas. Je note, je note, je note. Donc, les carnets, je les utilise plutôt, plutôt très souvent. Et comme je vous le disais, je trouve que les illustrations sont très, très sympas. Ce carnet Feel Good coûte 1,96 euros. J'ai pris celui-ci qui fait beaucoup plus, je trouve, carnet de brouillon. Avec les flamants roses. Oui, ça, ça fait vraiment ligne de carnet de brouillon. Il est très joli. Un petit peu en relief. Avec la fermeture rose élastique. Combien il coûte celui-ci ? 1,16 euros. J'ai trouvé cet ensemble, ces quatre rubans. C'est du tissu, en fait, pour faire mes DIY. Que se tenuisez notamment, vous savez, les petites boîtes de conserve. Ou différents pots. Je trouvais ça très joli. Alors, il y avait différentes couleurs de tissu. Des bleus, des dégradés de verre, des dégradés. Il y avait plein. Mais j'ai dit, je prends déjà ceux-là. Je vais voir ce que ça vaut une fois qu'on les utilise, que ça ne se décolle pas. Tissu sur rouleau, 94 centimes. J'ai pris ce pot noir, qui fait un petit peu effet herbe aromatique. Alors, c'est du plastique, à cause de Jack. Moi, je ne peux pas avoir de plantes, de fleurs, tout ça, parce qu'il est mort. J'ai juste des cactus, parce que là, pour le coup, il n'est pas bête et il n'y va pas. Et pareil, je trouve que tout ce qui est petites plantes comme ça, chez The Foss, pour le coup, je n'aime pas trop d'habitude, ça fait kitchouner. Elles sont plutôt jolies. Je pense qu'elle va aller, celle-ci, dans la cuisine, sur une corniche. Et c'est bien possible que Jack, oui, je parle de toi, il tente. Combien coûte cette plante aromatique ? 1,59 euros. Je cherchais un nettoyant pour les vitres. Glacis classique. Je ne peux pas vous dire si ça fonctionne. J'ai toutes mes fenêtres et je peux dire que j'en ai. Ré-de-chaussée, premier et deuxième, il y a de quoi faire. Ce sont des grandes, grandes fenêtres. Donc, ça a intérêt de bien fonctionner. Le nettoyant 500 ml coûte 1,79 euros. Et pour aller avec, j'ai pris ces deux petits torchons. Ils sont millions d'euros, ils vont être vite sales. C'est quoi comme matière ? Microfibre, c'est ça ? Chiffons, ils sont super à vous. Les chiffons microfibre coûtent 45 centimes. Niveau déco, j'ai trouvé ce toucan. Vous voyez, il est gold, il est bien gold d'ailleurs. Il est très beau. Je pense que ça peut rendre pas mal dans une étagère. On a plusieurs animaux. On avait un petit singe. On a une espèce d'oiseau posé également sur une branche. C'est joli. Donc, à voir. Je pourrais ma petite déco. Cet oiseau toucan coûte, statue animale sur souche, coûte 3,99 euros. J'ai trouvé ces rubans. Donc, ce sont des rubans dentelles autocollantes. Et c'est ça que je trouvais intéressant. Pareil, pour continuer, on peut mettre autour d'abat-jour, autour de peau, quand je vais les customiser. J'ai pris donc un blanc avec à l'intérieur, on a un petit ruban vert, un petit peu anis, joli. Et puis l'autre, c'est plutôt nude. Ruban dentelle, 89 centimes. Donc, ce petit kit. J'ai pris un plat. Donc, petit plat qui va dans le four, dans le micro-ondes, la vaisselle. Cook & Share. Garantie 5 ans, je n'avais pas vu. C'est un 32 sur 20. Tu vois, tu peux faire des gratins, tu peux faire des courgettes. Je n'en avais pas. Surtout, j'en avais un qui commençait à noircir un peu. 3,89 euros. Ça va. Je suis revenue. J'ai voulu tester. Je ne sais, ce n'est pas bien. Des M&M's Crunchy Caramel. Je les ai mis au frigo avec la chaleur. J'ai testé hier dans Casa de Papel. Alors, c'est très bon. Et à la fin, ça fait comme s'il y avait un gros morceau de caramel, mais très dur. Très, très dur. Donc, ça surprend super sucré, on est d'accord. Mais il faut y aller mollo, mollo, parce que ça peut être vite écœurant. Mais, mais, franchement, c'est très bon. Ah ouais, 2,49 euros. Quand même. Ensuite, j'ai pris ça. Milka, les Cake & Shop. Donc, on a du chocolat. Des pépites de chocolat et du chocolat un petit peu fondant à l'intérieur. Celui-ci coûte 1,49 euros. Et j'ai pris celui-ci, beaucoup plus classique, Choco Chunks. Donc, là, c'est que des pépites de chocolat. Et ça coûte 1,48 euros. Voilà, c'est tout pour ce haul action. Dites-moi en commentaire si vous-même, vous avez trouvé ce genre de choses, que vous en avez pensé, si ça vous a plu en me mettant un petit pouce en l'air. J'invite tous ceux qui ne le sont pas encore à vous abonner à ma chaîne. Je fais également du daily vlog, même cet été. Voilà, je vous fais un énorme bisou. Et je vous dis à très vite, très certainement demain, pour un tout prochain vlog. Je vous embrasse. Salut. Sous-titrage ST' 501